Écoutez, pendant la campagne des régionales, j'avais été alertée sur la situation du train à Sévenol, qui est un des trains d'équilibre de territoire. Il y en a plusieurs en France, c'est des trains qui sont financés et de compétence de l'État, qui assurent l'égalité entre les territoires. Celui-là, son histoire, c'est d'aller de Paris jusqu'à Marseille, en passant par Clermont, par Nîmes, et donc par la ligne des Sévennes. C'est un train menacé, qui est assez méprisé, pour lequel on n'a pas suffisamment fait de travaux d'entretien, donc qui a une durée de parcours très longue, et pourtant qui est essentielle pour les populations et les territoires qui sont desservées. Il y a un certain nombre d'élus, des syndicats, des gens sur différents points de parcours, et tout le monde s'accorde à dire qu'il faut absolument parler de cette situation et faire en sorte que ce train ne meure pas, et même plutôt qu'il renaisse. C'est tout à fait possible. L'investissement qui est nécessaire pour remettre à niveau le Sévenol, c'est 300 millions d'euros. Pour gagner 50 minutes, juste pour avoir un point de comparaison, les 50 minutes gagnées sur Tour Bordeaux, c'est 8 milliards d'euros. Donc vous voyez qu'il y a une sobriété dans les choix de l'investissement public qui est possible, qui est très utile. Simplement, il faut faire les choix politiques qui sont ceux-ci. Et aujourd'hui, au niveau national, en matière de transport, il me semble que des choix plus écologiques et plus solidaires et moins coûteux seraient possibles. Et entre Nîmes et Clermont, ou plus exactement entre Villefort et Brioude, entre Génolac et Labasside, bien sûr que c'est évident qu'on a besoin de ce moyen de transport. On l'a besoin aussi pour ceux qui partaient de Marseille. Aujourd'hui, partir de Marseille et aller à Villefort, c'est très compliqué. Alors que si le Sévenol retrouve son rôle et son ancrage, ce sera beaucoup plus simple. Puis, au-delà de ça, c'est un état d'esprit. Cet état d'esprit, c'est de répondre à la crise climatique, aux enjeux d'égalité des territoires et aussi aux enjeux des citoyens qui vivent sur ces territoires, qui sont aujourd'hui encore enclavés des territoires de montagne dont on a besoin. La France, ce n'est pas que des métropoles. La France, c'est le massif central. La France, c'est les gorges de l'Allier, la forte clavée qu'il faut préserver et même des pays.